L'organiste de service avec plus de 10 000 heures de vol sur Constellation. Voici donc un Concerto pour 4 moteurs Wright de 3 250 chevaux chacun, entraînant 4 hélices standard Hamilton de plus de 4 mètres de diamètre. Le Super Constell a été produit à 856 unités, et c'est une des plus belles machines à avoir jamais volé. Voici la star du ciel. Voici la star du ciel. Un Concerto pour 4 Wright-engines, each of 3,250 horsepower driving Hamilton standard propellers, 18-cylinder radial engines in a turbo-compound form. The aircraft flown for us today by a crew of three, Ernest Fry in the captain's seat, Paul Zicker as the co-pilot, and Jerry Steele as the flight engineer, all of whom are very busy in the cockpit during this demonstration. Jerry Steele, the flight engineer, has more than 10 000 hours on Constellations alone. Le Super Constell, comme tous les Lockheed de cette époque, était donc fabriqué à Burbank. Et Burbank se situe à 7-8 kilomètres maximum des studios de la Warner Bros. Par conséquent, on peut dire que la proximité entre l'industrie du cinéma et l'industrie aéronautique dans le Los Angeles des années 50 avait certainement une influence quasiment culturelle sur les produits des uns et des autres, des cinéastes et des aviateurs. Il y a eu beaucoup de cinéastes qui étaient aussi des aviateurs. On peut penser à Howard Hawks. Il y a eu aussi des grands auteurs qui étaient aussi des scénaristes de Hollywood et qui étaient des aviateurs. On pense évidemment au prix Nobel de littérature, William Faulkner. Et tout ça était très perméable. Tous ces gens-là vivaient ensemble, se cultivaient ensemble, s'amusaient ensemble. Et allez donc vous demander pourquoi le super-constellation ressemble à une incarnation volante d'une superstar. D'ailleurs, le dernier modèle de super-constellation à prendre l'air était une évolution de celui-là du 1049. Il s'appelait le Lockheed 1649, 1649. Et son nom était Super Starliner. Un mot qui dit tout. Le 156 constellations de différents modèles were manufactured in California or at the Lockheed factory in Burbank. The factory was only some 5 ou 6 miles from Hollywood and the Warner Brothers Studios. And it's very clear that some of the mystery of Hollywood has rubbed off on the Lockheed engineers. The Lockheed engineers, who called a number of their aircraft after Starz, one thinks of the Vega and the Constellation itself. And the final version of the Constellation, the L1649, was called the Starliner. The aircraft had a maximum take-off weight of 110,000 pounds, a maximum range of 3,000 nautical miles, and was the first aircraft which offered the possibility of a non-stop transatlantic crossing in luxury for up to 36 passengers. Il fut un temps où Air France avait ouvert la ligne Paris-New York en super-constellation en aménagement très luxueux. Ce vol s'appelait le Parisien spécial. Je crois qu'il était limité à 24 passagers qui traversaient l'Atlantique Nord en couchette. Et lorsqu'ils arrivaient le matin à Orly et qu'ils dormaient, ceux qui dormaient pouvaient rester à bord et continuer à dormir pendant que l'on tractait l'avion avec beaucoup de délicatesse sur un parking spécial situé devant une sorte de petite hôtellerie où, en descendant, les passagers qui avaient fait la grasse matinée pouvaient prendre un bain, se préparer et ensuite descendre de manière très civilisée en ville à bord des limousines mises à leur disposition par la compagnie. Autre temps, autre mœurs. À l'approche, le train est sorti, les superbes volets Fowler également. Un avion pas si méchant que ça à piloter, mais enfin, il y a quand même des barres à bras agitées dans tous les sens là-dedans. Il faut plus que savoir conduire un avion. Il faut être un aviateur pour faire voler gracieusement un super Constellation. avec un peu de vent arrière, mais l'avion est peu chargé. Les moteurs sont maintenant totalement réduits. On le laisse filer vers la piste. On l'arrondit au ras du sol. Contact. Un, deux, trois. Trois roues par terre. On peut débloquer les inverseurs de pas des hélices et l'avion va rouler à peine avant de s'arrêter. Merci à Lockheed. Merci à Kelly Johnson et l'équipe des Skank Oaks.